Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un effet relativement simple qui fait un petit peu jeu vidéo. Et vous allez voir, ça se crée vraiment en deux minutes. La première chose, alors, qui va être un peu particulière, vous allez très vite comprendre pourquoi, c'est que vous allez devoir enregistrer votre écran pour récupérer votre audiomètre. L'idée, ça va être de lancer un fichier audio dans Premiere Pro, peu importe lequel, pour avoir cette animation au niveau de l'audiomètre. Puisque bien évidemment, on pourrait s'embêter à recréer des mouvements comme ça, mais autant faire une capture d'écran directement de l'audiomètre, comme ça, on gagne du temps, on a une animation vraiment réaliste et c'est beaucoup plus simple. Alors là où je vous dis que ça va être un peu particulier, c'est que vous avez besoin d'enregistrer votre écran, comme je viens de vous le dire, pour récupérer cette animation-là. Mais le problème, c'est que je ne peux pas vraiment vous montrer comment, puisqu'actuellement, je suis également en train d'enregistrer mon écran. Je le fais sur OBS, vous avez un lien dans la description si vous voulez le télécharger, c'est 100% gratuit, il n'y a pas de souci. J'enregistre toutes mes vidéos avec ça, je n'ai jamais eu de problème. Et donc pour le coup, comme je vous l'ai dit, le but, ça va être d'enregistrer ça et ensuite d'importer ce que vous aurez enregistré dans Premiere Pro. Une fois que vous êtes dans Premiere Pro, du coup, vous avez récupéré votre animation et l'idée, ça va être de venir isoler du coup l'audiomètre encore une fois. Donc je vais agrandir un petit peu mon image et je vais venir replacer au milieu mon audiomètre. Ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet recadrage que vous placez du coup sur votre vidéo. Et là, du coup, on va venir isoler notre élément pour récupérer uniquement l'animation. Tout le reste, les chiffres, la graduation, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Et vous gardez évidemment un petit peu de marge au-dessus. Ce qui va vous donner quelque chose comme ça. Ensuite, vous allez venir chercher l'effet teinte que vous glissez déposé sur votre vidéo. Et là, vous allez choisir une teinte unie uniquement pour les teintes claires. Pour ma part, je vais prendre un verre un peu pétrole. Ça rappelle un petit peu Metal Gear. Et la teinte foncée, on ne la touche pas puisque si on la modifie, si on la met également en verre pétrole, du coup, on n'a plus aucun trait, plus aucune forme. On n'a plus vraiment cet aspect d'audiomètre et c'est dommage. Et enfin, le dernier effet, ça va être le store vénitien. Ça, ça va nous permettre de faire plein de petites lignes. Donc par exemple, vous passez la fin de la transition de 0 à 50. Vous passez l'angle de 0 à 90. Et là, vous allez pouvoir modifier la largeur. Pour ma part, je trouve que 20, c'est un peu trop. Je vais la passer à 10. Et là, du coup, quand on lit notre animation, on a vraiment cet aspect d'audiomètre à la Metal Gear. Je me suis pas mal inspiré pour ce tuto. Mais bien évidemment, vous pouvez lui donner d'autres styles, d'autres couleurs, d'autres motifs. L'idée, c'est juste d'avoir un audiomètre un peu sympa pour habiller votre vidéo, pour des projets, pour incruster dans des objets électroniques si vous poussez la technique un peu plus loin. Et en attendant de se retrouver dans de prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.